Bonjour à tous, c'est Clara Sem. D'abord, écoutez cette expression. Dans quelle situation les Kouréens utilisent-ils celle-ci « 어떻게 » ? Lorsque quelque chose d'indésirable se produit, et par conséquent, ceci vous met dans une situation bien déroutante. Par exemple, vous partez à l'étranger aujourd'hui, mais vous avez oublié d'apporter votre passeport à l'aéroport. Ou vous êtes en retard pour un entretien très important. En pareil cas, vous pouvez dire « ottoke ». Le ruine de ce drama d'Aliwa Kamsatan est dans le pétrin, parce qu'elle s'est trompée sur la personne à inviter et cet incident pourrait lui causer un énorme problème. Alors, elle dit « ottoke ». Les expressions équivalentes en français sont « que faire » ou « comment je fais ». « Ottoke » est très fréquemment utilisé par les Kouréens, alors c'est bien de la connaître. Mais faites attention, à l'autographe, on écrit « ottoke » par « ottoke » qui a un autre sens. Ce dernier est un adverbe qui signifie « comment » ou « de quelle manière ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. « ottoke » ! ... Sous-titrage FR ?